Clôture de plus de deux mètres, fil de fer barbelé, caméra de sécurité, n'entre pas qui veut chez Solargram Farms. Le champ compte 10 000 plants de cannabis et l'espace suffisant pour en planter 40 000 autres. Ici, on croit que l'avenir de l'industrie se déroule à l'extérieur plutôt que dans des serres, même s'il n'est pas possible de produire l'hiver. Moi, je pense qu'on a une meilleure recette parce qu'on utilise l'énergie du soleil qui est gratuit et qui n'a aucun effet sur notre planète, qui devient des enjeux politiques importants. Quand la culture extérieure à grande échelle est devenue possible au printemps 2019, Marc Leblanc y a vu une occasion d'affaire. Il a investi 8 millions de dollars et il estime économiser plusieurs millions en cultivant ses plants dehors. Moi, ça serait dépasser un million par mois au niveau de coûts d'énergie juste ici, si on serait à l'intérieur. Substantiel, énorme. Puis il y a quand même un coût climatique à ce million-là par mois. Ça, c'est un nouveau cultivar qu'on a utilisé cette année. Le coût climatique de l'industrie du cannabis intéresse le chercheur David Joly. À l'extérieur, évidemment, bien là, on sauve un petit peu sur la lumière. C'est sûr, on profite de la lumière du soleil. Donc, il y a tous ces aspects-là qui rentrent en ligne de compte. Donc, on voit une popularité qui commence à augmenter dans le but de rendre le marché de plus en plus compétitif. Donc, il y a des gens qui veulent se tourner un peu vers la culture extérieure. Depuis le 31 décembre 2019, le nombre de titulaires de licences autorisées à faire de la culture extérieure a presque quintuplé au pays, passant de 28 à 138, selon Santé Canada. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup de données fiables. On a beaucoup de sciences grises, disons, qu'on appelle. Une question qui interpelle aussi Erika Naruzawa. Les défis de la culture extérieure sont grands. C'est pourquoi les scientifiques comme elle et David Jolie accompagnent les producteurs pour maximiser les rendements et limiter l'impact de la météo. À l'intérieur, même s'il peut avoir des problèmes de maladie qui affectent les plantes, donc c'est évidemment plus facile de contrôler l'entrée de ces maladies-là. En milieu extérieur, bien là, le vent peut transporter toutes sortes de champignons ou de bactéries. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir des problèmes de maladies. Donc, comme c'est une culture qui est encore nouvelle, il y a très peu de maladies qui sont devenues importantes. Mais ce qu'on pense, c'est qu'avec l'augmentation de la popularité, l'augmentation de la quantité de superficie finalement qui sont dédiées à cette culture-là, on va voir des maladies qui vont prendre de l'ampleur. L'objectif pour rivaliser avec la culture intérieure, atteindre un taux de THC d'au moins 20 %, le seuil recherché par les consommateurs. Mais avec notre équipe, les cultivars qu'on a, l'historique qu'on avait avec les plantes qui connaissent bien le Nouveau-Brunswick, c'est pour ça qu'on a atteint ces objectifs-là. Un taux que Solargram Farms affirme avoir atteint, ce n'est cependant que dans deux mois, quand le produit sera disponible sur les tablettes des magasins, que les acheteurs pourront juger de sa qualité. Ici Maud Montembeau, Radio-Canada, Renauds. Sous-titrage Société Radio-Canada